Salut à toutes et à tous, c'est Kowai, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo est la première avec le nouvel Overlay, donc créé par Maldux. Je vous mettrai le lien dans la description, merci à lui. J'aime beaucoup l'Overlay et ça ramène un petit peu de fraîcheur. Et puis surtout ça résout un petit problème que j'avais dans mes vidéos depuis un moment, en tout cas un problème qui me dérangeait moi personnellement, qui était donc celui du format de mon écran que je devais étirer avec mon ancien Overlay qui était adapté pour mon ancien téléphone en fait. Et donc maintenant vous n'avez plus du tout ce problème là. Et vous avez un format d'image qui est tout à fait intéressant, n'est-ce pas ? Donc aujourd'hui on va parler assez brièvement, parce que c'est pas un event où il y a matière à parler beaucoup, de l'event simulation de combat, près de 100% qui est arrivé donc ce matin. Donc c'est un event pour en parler dans les grandes lignes, c'est un event dans lequel vous serez amené, vous voyez, donc en gros on a une série de défis, on en a 5. Ils durent chacun 4 jours, c'est-à-dire que si vous ne réalisez pas le défi dans le temps imparti, les missions tombent à l'eau, en gros vous gagnez 5 déesses par défi, en tout cas il y a 5 déesses à aller briguer sur chaque défi, à côté d'autres petites choses pas ultra intéressantes. Le problème de l'event c'est qu'en gros on affronte Goku Blue, et le but c'est de le buter, alors ça paraît très simple dans l'idée, maintenant il y a deux restrictions quand même, enfin deux restrictions, il y a deux points en tout cas à noter, c'est que d'un côté il faut le tuer dans un nombre de tours imparti, pour avoir toutes les récompenses, en gros il faut le tuer en deux tours. Sinon c'est 3, 4, 5, etc, je vous laisse aller voir les missions, mais l'idée c'est de le buter en deux tours pour avoir toutes les missions accomplies, et puis la deuxième chose, il a énormément de PV, donc il faut le buter très vite, en gros avec du nuque tout simplement, sauf que les leader knockers ne sont pas autorisés, on n'a pas du tout droit aux leader knockers, des vilman non plus d'ailleurs, donc on n'a pas droit à tout ça, par contre on a des catégories qui sont boostées, pour chacun des défis, là cette première vidéo va donc s'adresser au premier défi, on va se concentrer dessus bien sûr, et donc dans ce premier défi la catégorie boostée c'est survie de l'univers, tout simplement, donc en survie de l'univers, il va falloir trouver des unités qui sont capables d'envoyer l'assaut son nukon, tout simplement, en deux tours, en tout cas il faut pouvoir le buter en deux tours. Alors pour ce faire, malheureusement, celui-là où Steven je le trouve un peu à chier pour être honnête, c'est que c'est assez limité, en tout cas en survie de l'univers, en ressuscité ce ne sera pas le cas, c'est la prochaine catégorie, en survie de l'univers c'est quand même vachement limité, moi j'ai, à l'heure où je tourne cette vidéo, je creuserai peut-être un petit peu après, dans les deux trois jours qui suivent pour essayer de trouver autre chose, mais a priori l'unité avec laquelle on pouvait le faire, et quand même avec une certaine difficulté, ça va être Goku Freezer, Goku Freezer on ne l'a pas tous, je le sais, encore une fois, je ne sais pas, je vous propose ce qui fonctionne en fait, et en l'occurrence on n'a pas un milliard de trucs qui fonctionnent, étant donné que si on regarde en survie, des unités qui nuquent, déjà il n'y a pas vraiment de nuqueur en survie, il y a ces 18 techs, vous savez très bien si vous la jouez, que ce n'est pas une nuqueuse offensive, c'est plus une nuqueuse défensive qu'offensive, Goku Freezer a l'avantage de déjà avoir des bonus attaques multiplicatifs en chaîne, il y en a 3 qui lui permettent d'être véritablement bon, quand il s'agit de nuquer, parce que les multiplications font effet, mais au delà de ça, c'est compliqué, le reste, je n'ai pas tout bien sûr, mais il y a également Goku VGT LR en durant, sauf qu'il est sorti il y a quelques semaines à peine, donc c'est assez compliqué, je vais peut-être explorer dans les jours qui suivent, VGT Evo, Golden, Int, etc, mais j'ai vraiment pas foi, ça fonctionne en deux tours, moi à mon avis, pour ceux qui n'ont pas Goku Freezer, la meilleure solution, que je ne vais pas tester, parce qu'il me faudrait un calcul de try and retry, et je n'ai pas vraiment le temps, mais disons que, à mon avis, on a mis, enfin le mieux, c'est de prendre Goku Freezer en ami, de faire nuquer le Goku Freezer en ami, il faut espérer des doubles attaques, etc, ce qui est un petit peu triste, maintenant si vous l'avez de l'autre côté, les choses quand même relativement plus simples, donc au niveau de la composition, je vous l'ai dit, les leaders de cœur sont interdits, donc à ce moment-là, on va ramener des leaders de cœur, qui sont alternatifs, sur la jab, c'est Goten Pui, donc pour ceux qui n'ont pas formé bonbons végétaux, même si ça me paraît assez absurde comme idée, Goten Pui, qui est ici, a quand même un leader, ne cœur universel un peu plus faible, c'est pas un vrai leader ne cœur à 33%, mais c'est un leader ne cœur universel à 15%, nous sur la glo, on a l'avantage d'avoir eu cet event, après les étuiers de bonbons végétaux, qui propose 20%, donc c'est mieux, donc on met bonbons végétaux en leader, et je l'ai mis d'ailleurs en ami, mais je pense que ça va commencer à être pas mal proposé en ami, vous mettez Goku Freezer dans votre team, et après au-delà de ça, c'est de l'enrobage essentiellement, parce qu'on a quand même droit à un item, pas plus, et vous vous doutez bien de quel genre d'item on va ramener, on va ramener les items de nuque, dont je vais parler juste après, mais donc on va avoir bonbons végétaux, en leader, on va avoir Goku Freezer derrière, et puis après vous mettez des supports, vous bourrez essentiellement de supports, là j'ai quand même mis ces digitech pour le changement de ki, mais c'est pas vraiment nécessaire, c'est vraiment bourré de supports, c'est-à-dire Tenshinan Tech, après bien sûr on parle de Goku Freezer, Goku Freezer il prend un de ses boosts, il y a du debuff, donc Thales c'est très fort, parce qu'il a le debuff passif, Tenshinan peu debuff sur l'aspect, donc ramener des supports, qui ont la capacité de debuff, il y en a quelques-uns, je vous laisse regarder, là j'ai pris les plus évidents, quand on parle de Goku Freezer, c'est un peu ce genre de setup à la punch machine, finalement, on change pas une équipe qui gagne, sinon au niveau des items, ce que je disais donc, c'est les items de nuque, je rappelle Bombon Végéto est un leader nuqueur, qui ne vous empêche pas de prendre des kits d'une autre couleur, c'est-à-dire qu'en l'occurrence on joue Goku Freezer, il est tech d'accord, mais on n'est pas obligé de prendre nécessairement des kits, de se faire de kit tech pour nuquer, Bombon Végéto est un leader nuqueur universel, donc l'occurrence des roulettes russes, moi j'en ai plus tellement, je n'en ai pas vraiment farmé, par contre des Lemo j'en ai un peu plus, des Shilai j'en ai un peu plus, typiquement moi j'ai pris des Lemo, pour faire l'event, c'est tout à fait possible, c'est des Kipui, c'est pas un problème, donc je vais vous montrer deux runs, l'une que j'ai faite moi-même, et l'une que Steph a faite, on était en vocal quand on a fait l'event, je vais vous montrer un petit peu la différence entre les deux, de manière différente, avec Goku Freezer de réussir, alors première manière, donc là je suis avec un Goku Freezer en ami, sachant donc que c'est une possibilité, moi j'ai Bombon Végéto de mon côté, comme je vous ai présenté la team, par contre j'ai pris un Goku Freezer en ami, donc on n'est pas dans du nu complet, on est dans du semi-nuc, donc là l'idée ça va être quoi ? Vous allez vous rendre compte de pourquoi c'est nécessaire, entre guillemets, c'est pas absolument nécessaire, mais c'est plus simple de le faire comme ça, en tout cas de mon côté ça a été plus simple, tout simplement parce que le Goku Blue, comme je le disais un petit peu plus tôt, il a vraiment beaucoup, 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 beaucoup de PV, donc qu'est-ce qu'on va faire ici ? C'est donc, d'avoir un Goku Freezer en ami, comme ça on a deux connières, pour essayer de le buter, assez simplement, et donc l'idée, c'est qu'on a deux items changement de ki, on va changer une fois pour le premier Goku Freezer, et on va rechanger une autre fois pour le deuxième, vous voyez que là je suis au deuxième tour, j'ai eu un premier tour, bon voilà, j'ai commencé à record à la part du deuxième tour, parce que je fais quand même un certain nombre d'essais pour en arriver là, j'ai essayé d'aménager un petit peu les ki puissance d'avance, parce que j'ai ramené donc les mots qui changent les ki, les ki en puissance, et là j'ai besoin donc de ki puissance pour nuquer, et vous allez voir, c'est ce que je vais faire, déjà dans un premier temps, je mets les mots, donc il y a un certain nombre de ki sur le plateau qui changent, hop là, beaucoup de ki puits, vraiment d'avoir un meilleur plateau etc, de bien l'optimiser, donc là vous voyez, je mets mon Goku Freezer qui n'a qu'un doublant, qui n'a qu'un doublant, c'est important, donc je le mets en premier, parce que là malheureusement, il ne bénéficiera pas du boost, du debuff, parce que Tenshinan il est en deuxième, Tenshinan qui est donc support, mais qui debuff sur l'aspect, et là vous voyez, là j'ai eu beaucoup de chance, parce que les mots il a changé un maximum de ki sur le plateau, donc là j'ai plus nu qu'avec les deux Goku Freezer, donc on a un premier Goku Freezer, qui part avec 15 millions de valeurs d'attaque, je rappelle qu'il y a un boost, sur la catégorie survie de l'univers, encore une fois, donc sa valeur d'attaque va être multipliée facilement, par 6, voire 7, vous voyez, hop là, le crit qui passe, donc on l'a midlife, on l'a midlife, on a vu plus de 100 millions, on l'a midlife, donc bon, c'est quand même inquiétant, et là derrière, l'autre Goku Freezer qui lui, bargante monte à 24 millions, là, les choses vont être un petit peu plus simples, étant donné qu'on l'a déjà midlife, le coup l'eau de ce Goku Freezer, ça va être de terminer, de refaire un midlife, c'est ce qui se passe, donc on divise le travail, un Goku Freezer qui midlife, l'autre qui midlife également, ça c'est une possibilité pour terminer, donc en deux tours, ça c'est faisable, et ça c'est un truc, vous pouvez avoir, c'est un setup que vous pouvez avoir, assez facilement, étant donné qu'avoir deux Goku Freezer, et un support au milieu, là j'avais Tenshinhan, mais par exemple vous avez Thales, c'est encore mieux, parce qu'à ce moment là, le premier Goku Freezer, les bénéficie également, du bonus, du fameux bonus, du debuff, c'est un setup qui est assez facilement faisable, là où il faut avoir de la chance, que la plupart des gens ne savent pas, c'est que, le score qui est affiché, donc les 999 millions, c'est un cap visuel, en fait vous pouvez faire plus de dégag que ça, c'est juste que c'est pas marqué, et donc en l'occurrence, effectivement on a midlife avec les deux, mais il y a moyen, avec un seul Goku Freezer, de le one shot, et c'est ce qu'on va voir, grâce à Steph qui lui, vous voyez le Goku Freezer que j'avais pris en ami, il est à 100%, l'a mis avec un doublant, le Goku Freezer de Steph, lui il est déjà à 100%, il a des liens un petit peu montés, mais pas forcément 10, vous allez voir que lui, il a eu un setup quand même très favorable, et vous allez voir que c'est faisable, avec un seul Goku Freezer, on voit donc maintenant, du côté de Steph, et bah lui, il a eu le fameux setup, très très favorable avec Goku Freezer, vous savez Thales d'un côté, Tenshinan de l'autre, Thales qui a cet avantage, d'être un support quand même 40%, c'est beaucoup, avec le debuff passif, donc Goku Freezer a tous ses buffs de base, Goku Freezer au milieu, pour bénéficier des liens, avec Thales et Tenshinan, qui lui apporte des bons liens, notamment Guerrier Vétéran, et en plus le bonus du Neo Support, qui est de 50%, si je n'ai pas de bêtises, donc on a beaucoup de supports en passif, et puis à côté de ça, il a changé les kills sur le plateau, avec la roulette russe de Takoyaki, vous voyez qu'il a eu, il a reset pas mal de fois, il a réussi à avoir un plateau full vert, donc là, 100% Goku Freezer, 23 de kills, et deux supports d'un côté et de l'autre, vous voyez que ça va faire quand même pas mal de dégâts, vous doutez bien que là, on va quand même partir sur de grosses valeurs, dans un setup pareil, évidemment, on est capable d'envoyer énormément de dégâts, après, je ne connais pas la limite de cette place, que j'entends par là, c'est que là, il est à 100%, je ne sais pas à quel point c'est réalisable, qu'on n'ait pas le Goku Freezer à 100%, c'est possible avec 3 doublants, 2 doublants, un doublant, vous voyez 64 millions, c'est énorme, je ne sais pas si c'est vraiment faisable, si vous avez moins de doublants que ça, 3 doublants à mon avis, oui, 2 doublants peut-être, si, je ne sais pas exactement, après, il y a toujours la possibilité de double spé, mais bon, voilà, ça c'est, là on rentre dans des conditions d'aléatoire, qui sont quand même assez, assez pesantes, n'est-ce pas, mais voilà, donc c'est faisable avec un seul Goku Freezer, vous voyez, il n'y a pas besoin d'un setup, si, dans l'idée d'avoir Thales, et le Tenshin Dan dans la rotation, c'est quand même un certain bol, mais vous voyez qu'il n'y a pas besoin de prédisposition autour, parce qu'il faut que ce soit plutôt les, en fait, le changement de ki doit surtout venir des roulettes, plus que de choses, en tout cas, l'item de nu que vous choisissez, vous voyez, moi j'ai pris les mots, de là, donc, mine de rien, c'est un event, même si vous avez Goku Freezer, il faut quand même, il faut quand même un petit peu réfléchir, donc c'est, je ne sais pas, je ne le trouve pas incroyable cet event, moi personnellement, je trouve ça un petit peu con, surtout pour les gens qui n'ont pas Goku Freezer, ils sont quand même assez pénalisés, parce qu'ils perdent une DS, bon, vous allez me dire, c'est qu'une DS, effectivement, mais dans l'idée, je trouve ça un peu bizarre, je vais voir dans les prochains jours, peut-être que je posterai sur Twitter, ou sous les commentaires, si j'arrive à trouver un setup un peu plus abordable que ça, pour les prochaines catégories, ça devrait être quand même vachement plus simple, en tout cas pour certaines d'entre elles, on verra bien, je ne peux pas faire des tests forcément, mais on verra bien, en tout cas voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et puis on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos, et sur ce, à plus.